Le discours du chef de l'État à la Nation devant le Congrès, c'était samedi. Alors ce soir, nous recevons Jean-Modeste Manenga, qui est coordonnateur du Proyenne. Bonsoir, M. Jean-Modeste. Bonsoir, Floride. Un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci. Et aussi de faire le point sur cette adresse du chef de l'État, le chef de l'État qui était confiant, optimiste dans son adresse, dans son message. Vous l'avez suivi, vous particulièrement, de manière globale. Quelle lecture vous faites de ce discours-là ? Au fait, d'abord, merci de l'opportunité. C'est un discours que tout le monde attendait, surtout la jeunesse congolaise. C'est un discours qui a réuni toutes les deux grandes couches politiques du pays, l'opposition et la majorité, qui se sont retrouvées. C'est un discours diagnostique sur toutes les questions de la vie sociale des Congolais, mais également un discours d'interpellation face à la balkanisation, disons au projet de la balkanisation du pays. Mais on dit que ce discours était essentiellement porté sur la crise ou la défense de la patrie. Non, non, non. Je pense que nous devons mettre fin à certaines critiques sans fondement. Ces discours, on dit bien l'intituler sur l'état de la nation. Et l'actualité sur l'état de la nation, c'est la guerre de l'Est. Cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis plus de 50 ans que le projet de la balkanisation de notre pays est sur la table. Le chef de l'État est revenu sur le social. Il a parlé de femmes, il a parlé de jeunes, il a parlé de différentes couches de la société, il a parlé de l'économie. Bref, il a touché toutes les questions de la vie sociale. À votre avis ? Mais c'est vrai qu'il est resté longtemps sur la question d'actualité, puisque c'est cette question qui est en train de sensibiliser tous les coûts sociaux du pays pour y mettre fin. Voilà. Alors, en parlant bien évidemment de ces discours, le chef de l'État a évoqué notamment un problème aussi sérieux, au-delà de l'aspect sécuritaire de la République démocratique du Congo, sur toute l'étendue de la RDC. Est-ce que, à votre avis, le chef de l'État a-t-il véritablement vrai abordé le problème touchant la crise dans son discours ? Vous savez, cette question de la crise, tout ne peut pas être dit à la place publique. Le chef de l'État est allé à l'essentiel, mais à certaines questions qui ne méritent pas être dites à la place publique, puisque tout le monde nous suivait. Nos agresseurs, comme l'air maître occidentaux, capitalistes, impérialistes, nous suivaient. Donc, le chef de l'État sait qu'il y a eu le temps d'analyser ses discours. Il est resté constant. Il a parlé de tout ce qu'il a dit. Moi, je pense qu'il a presque tout dit, mais à des grands mots. Les détails ne méritaient pas être dits à la place publique. Tout était en direct. Nos agresseurs nous suivaient. La bande M23 nous suivait. Mais également, les impérialistes, qui tentent toujours à balkaniser cette nation, nous suivaient à travers ses discours. Et aussi, on commençait à faire leurs études pour voir quelles stratégies il faut adopter encore pour barrer encore la route à notre marche. Moi, je pense qu'il a tout dit, mais il n'a pas tout dit en détaillant, avec raison, puisqu'il ne peut pas le dire avec tout le détail. Il a dit l'essentiel qui concernait la population pour que cette couche ne puisse plus jamais être manipulée et l'opposition et la majorité, que nous puissions être tous ensemble pour la sauvegarde de notre souveraineté, notre indépendance et notre très chère patrie que le Congo. Vous savez, je l'ai toujours dit, vous pouvez perdre un enfant, deux, trois enfants, vous pouvez en avoir d'autres. Vous pouvez perdre une femme, vous pouvez en avoir une autre. Vous pouvez perdre un mari, même, mais la patrie, lorsque vous la perdez, je me pose la question, qu'est-ce que vous pouvez encore avoir en lieu et en place de votre patrie ? Moi, je pense que c'est un discours qui nécessite une mobilisation. C'est pourquoi, d'ailleurs, on se construit le programme du gouvernement pour l'emploi des jeunes. Est-ce qu'il était rassembleur, le discours ? Un discours rassemblé, puisque je vis, par exemple, mon très cher aîné, l'ancien gouverneur de l'Équateur, le vieux José Makila, je vis notre frère Jean-Licier Boussa, je vis de grandes têtes de l'opposition faire un discours équilibriste, un discours que, dans le passé, je n'entendais pas. Donc, c'était un discours qui a mis tout le monde ensemble, qui a sensibilisé et l'opposition et la majorité, pour qu'enfin, ensemble, nous puissions mettre de côté nos divergences politiques, nos querelles internes, pour voir un peu la sécurité et la protection de la patrie. Alors, avant, on a suivi différentes interventions du président de la République, interventions en télévisée, même au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. Alors, le chef de l'État n'avait cité, n'avait pas cité nommement le Rwanda. Alors, cette fois-ci, on l'a vu, lors de son discours, le chef de l'État citait nommement l'agresseur du Rwanda. Qu'en dites-vous ? Vous savez, pour moi, c'était un faux débat. C'était un faux débat. Pourquoi ? Puisque lorsque le chef de l'État est passé aux Nations Unies, il y avait des négociations. Il ne fallait pas léser les autres. Puisque nous étions juste en train de partir, pour moi, je vais bien dire, en position de faiblesse. Pourquoi ? Puisqu'il y a des États-Unis, il y a la Grande-Bretagne, toutes ces puissances impérialistes derrière le Rwanda. Vous allez chez eux, vous allez négocier chez eux. Vous savez que toutes ces puissances, ce sont les parrains qui mobilisent nos frères voisins, les Rwandais, qui resteront toujours nos voisins, en fin d'être agressés, pour nous agresser. Moi, je pense que c'était stratégique pour ne pas faire voir déjà sa couleur, qu'il venait comme s'il allait juste dans une bagarre, mais il avait de plus donné l'impression qu'il venait dans la paix pour négocier, pas seulement la paix de la RDC, mais la paix de la sous-région. Et pour moi, je me suis dit, lorsque tout le monde parlait, non, il n'a pas cité le Rwanda, je me suis dit que c'était un faux débat, puisque en coulisses, ce qui s'est passé, ce qui n'est pas passé à l'écran, c'était en suivi. Quel était le discours du chef de l'État ? Ce qui a fait que Kagame avait bel et bien quitté la salle des négociations pour retourner dans son hôtel. Et le dire, le citer au Palais du Peuple, le chef de l'État a essayé de satisfaire sa population, mais surtout répondre à celles-là qui pensaient que le chef de l'État ne pouvait pas citer le nom du Rwanda, et il l'a fait pour démentir tout ce qu'il y avait comme rumeur, et nous sommes très contents pour ça. Autre sujet important qu'il a abordé, notamment quand il a touché le point sur la croissance économique en République démocratique du Congo, croissance quelquefois qui est en déclin, qui est en os, et que cette croissance ne se suivait pas véritablement avec les aspirations sociales du peuple congolais. Vous essayez un peu de voir le lien. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse, à votre avis ? La faiblesse par rapport à qui ? Une croissance, mais que le chef de l'État évoque le fait que la population n'a pas bénéficié, le social du Congolais. Le chef de l'État a totalement raison. Totalement raison. Cette question, je pense que, j'ai entendu des gauches à droite, les gens en train d'analyser, comme si ça ne concernait que le gouvernement. Moi, je pense que ça concerne également l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est une question que les trois grandes structures du pays doivent se poser la question. Mais prioritairement, le gouvernement qui exécute des programmes ? Le gouvernement a élaboré son budget par rapport à ses difficultés financières. Mais la loi budgétaire, l'autorité budgétaire, c'est l'Assemblée nationale. Moi, je reproche le droit, sur tout ce qui concerne l'emploi des jeunes. Le chef de l'État a évoqué même la question de l'emploi. Moi, je me suis dit, j'étais tellement content. Pourquoi ? Puisque là, le chef de l'État a démontré une fois de plus qu'il est à l'écoute de son peuple. Il est resté constant avec sa vision. Lorsque je fais l'analyse de ces budgets, je me suis posé la question. Je me suis dit, mon Dieu, nous allons où ? Est-ce qu'on comprend un peu la vision du chef de l'État ? Quelles sont les actions concrètes que nous avons là pour donner de l'emploi ? Bientôt, les députés vont aller en vacances parlementaires. Qu'est-ce qu'ils vont dire à cette jeunesse qui les a élis il n'y a pas longtemps ? Ils vont partir avec quoi ? La bière ? Les t-shirts ou quoi ? Je demandais également à cette jeunesse de poser la question à nos députés lorsqu'ils seront en face d'eux pendant les vacances parlementaires. Quel est le budget 2013 qu'ils ont renvoyé au gouvernement ? Quelle est la place de la question de l'emploi des jeunes ? Quelle est la place de la formation professionnelle ? Le chef de l'État l'a abordé puisqu'en voyant, comme voyant... Alors, il relève du gouvernement de mettre des politiques... Je m'excuse. Le chef de l'État l'a abordé puisqu'il a déjà constaté que eux, ceux qui sont censés élaborer le budget du gouvernement par rapport aux cinq chantiers, ceux qui sont censés voter le budget du gouvernement étaient en dehors de la plaque par rapport à sa vision et les a interpellés. Croissance, croissance, sans connotation sociale, sans emploi. Il a parfaitement raison. Vous savez, Florian, je vais vous dire une chose. Nous avons par exemple le Fonds national de la microcrédit que le chef de l'État a mis en place avec l'appui de notre actuel Premier ministre, à l'époque ministre de Finances. Mais donner à ces fonds... On n'a pas senti le lien entre ce fonds... Et les socials. Non. Le fonds créé d'une part, mais avec la part de jeunes qui devaient participer, bien évidemment, à ces crédits. Mais non. L'émission dévolue à ces fonds, le Fonds national de la microcrédit, c'est pour donner des crédits aux jeunes. Ces crédits, c'est pour vivre le PME, petites et moyennes entreprises. Mais il suffisait, avec les 6 milliards de dollars dont on nous parle, d'éloger dans ces fonds. Le Fonds national de la microcrédit ne fit que 200 millions de dollars. Nous allons donner plus de 400 000 emplois dans ce pays, les emplois directs. Il suffisait de donner à l'agriculture 400 millions. Je parlais de 200 millions, donc 200 millions de dollars. 200 ou 300 millions de dollars au FNM. 200 ou 300 millions de dollars dans la production agricole. Avoir des brigades agricoles dans tous les territoires. Cette production à grande échelle va nous permettre la transformation de ces produits. Dans la transformation, vous avez des petites semi-industries de transformation des produits. En dehors de la transformation, nous avons la commercialisation. J'ai donné un autre exemple. Les Froyennes, par exemple. Nous en avons le droit également. Moi, j'ai donné totalement raison au chef de l'État lorsqu'il a stigmatisé un peu. Le social, l'emploi est négligé. J'en suis moi-même un témoin. Mais il a peut-être donné le temps, un signal fort. Il a lancé le signal au gouvernement. J'en suis moi-même un témoin vivant puisque je dirige le programme du gouvernement pour l'emploi des jeunes. Je pense que les uns et les autres peuvent se poser la question. Depuis la création de cette structure, combien ont été donnés ? Combien ont été décaissés ? Le chef de l'État suit de près. Et il suit de près. Et c'est pourquoi il s'est rendu compte que sa jeunesse était en dehors de la plaque par grand pourcentage puisqu'il y a des efforts qui sont tentés d'être conjugués. Mais on pouvait mieux faire. C'est pourquoi il les a interpellés. Je pense que c'est une occasion... Interpellation ou ce sont des blâmes ou des remarques ? Non, moi je pense que c'est une interpellation pour faire voir et à la population qui n'est pas dit, pour faire voir et au gouvernement et à l'Assemblée nationale et au Sénat qu'il est resté constant par rapport à sa vision pour son peuple. Donc moi je pense que c'était une occasion pour que les uns et les autres, avant d'envoyer le budget 2013 auprès du chef de l'État pour promulgation, moi je souhaiterais, je conseillerais à nos sages, nos aînés au Sénat, mais également nos élis à l'Assemblée nationale, peut-être de revoir encore ce budget avant de l'envoi au pré-chef de l'État en mettant un peu pour l'emploi. Il y a des structures qui s'en occupent. Nous avons les fonds nationales... Même en ce qui concerne le budget, l'élaboration de budget, le projet de budget 2013, vous pensez que le secteur emploi pour les jeunes... Je ne pense pas, je le vis, il est totalement négligé. Il est totalement négligé dans le budget 2013. Moi, d'ailleurs, je me suis dit... Alors, s'il est négligé pour le projet 2013, ça veut dire que même si les chefs de l'État interpellaient le gouvernement, rien ne s'est fait. Mais non, les chefs venaient à peine de le dire. Moi, je pense que les services, tout le monde était dans l'Assemblée nationale, tout le monde a suivi et les chefs a bien précisé l'emploi. Moi, je parle de l'emploi des jeunes, l'emploi globalisant toutes les coûts sociales. Et je pense que les uns et les autres sont rentrés pour se poser la question qu'avons-nous à louer sur la question de l'emploi. Vous savez, mon frère, l'emploi, c'est l'unique remède qui peut éradiquer la pauvreté et la misère d'un peuple. Le social est lié à l'emploi. C'est à travers nos salaires que nous pouvons acheter toutes nos cravates, nos chemises, payer les frais académiques, les frais d'études, prendre un avion pour faire un petit voyage, acheter, qu'est-ce qu'on peut acheter pour manger. Bref, le social est lié au travail. Donc, il faut commencer à la même façon. La personne qui ne travaille pas, comment pouvait-il être en mesure de satisfaire son social ? Les besoins sociaux. Quand on parle du social, on voit les besoins sociaux. Les besoins sociaux ne peuvent être satisfaits que lorsqu'on travaille, lorsqu'on a une activité. Et le gouvernement devrait mettre à la disposition les services concernés des moyens conséquents pour la réalisation de cette belle vision du chef de l'État. Je ne fais pas la défense ici du Proyenne. Excusez-moi un peu puisque les uns et les autres peuvent penser qu'ils défendent sa structure. Nous en avons l'habitude, nous travaillons avec altruisme, mais l'OG défend au FNM, l'OG défend dans l'agriculture, l'OG défend dans beaucoup de certains porteurs d'emplois, l'OG défend pour que les retours de nos Congolais de la diaspora puissent se faire. Nous sommes en train d'y travailler. Je remercie le Premier ministre en passant à travers son ministre de Finances qui sont tentés de nous soutenir sur la question. Bientôt, nous allons déposer un cahier de charge puisqu'ils sont tellement nombrés. On nous dit qu'à l'étranger, nous avons plus de 7 millions de Congolais. Nous avons essayé de contacter certains Congolais de la diaspora qui auront des projets bancaires pour ouvrir une paie. Mais il faut voir combien sont tentés de nous appeler. Nous avons besoin d'un appui. Mais vous qui mobilisez les jeunes, il ne faut pas seulement les mobiliser dans le sens d'attendre de crédit auprès du gouvernement. La mobilisation également de jeunes, c'est aussi au sein de l'armée. Le chef de l'État l'a dit. Vous savez, C'est unum pire. – Sous-titrage FR 2021